Aujourd'hui au Gym Black Pau, on pince sur Paukes. Avec le travail, la famille, la vie de couple, il ne reste pas beaucoup de temps pour prendre soin de soi. Qu'est-ce que vous en pensez, les parents? C'est pas évident de mettre l'équilibre. On n'a vraiment pas de temps pour nous, c'est vraiment... Non, c'est impossible. Bien, on n'est pas les seuls, en fait. Il y a plusieurs familles jonglent avec la même réalité, mais je pense que ce qui passe en dernier dans la liste de priorités, c'est le temps ensemble. Oui. Alors aujourd'hui, je reçois Maïka et Étienne. Et toi, Étienne, on te connaît des alouettes. T'es maintenant animateur télé, t'es animateur radio aussi avec Éric et les Fantastiques. J'en fais pas mal. Oui, c'est ça. En fait, on sait pas ce que tu fais quoi. Oui, c'est ça. On dirait que je fais de tout. Je suis bon dans rien, je suis pas pire dans tout. Mais non, je me garde bien, bien occupé. J'ai beaucoup d'ambition professionnelle. Maïka est très, très carriériste aussi, ce qui fait qu'on est deux travailleurs autonomes occupés et en demande. Ça reste que, bon, on est aussi des parents. On a une famille reconstituée. Donc, la gestion de l'horaire devient bien, bien, bien compliquée et importante. Alors, on fait de notre mieux. Je sais pas si on est bons, mais on... On essaye. Toi, ma belle Maïka, tu es une agent immobilière. Oui. Ça te tient très occupée. Et tu as aussi l'émission de télé « Vents nous rénover » à Canal Vie, qui a, je pense, 450 000 auditeurs par semaine. Oui, oui, on a vraiment beaucoup d'auditeurs. Donc, c'est sûr que « Vents nous rénover », l'immobilier, les enfants, le blog « Ma famille, mon chaos, on l'ensemble », ça fait toute une vie mouvementée. Mouvementée, ça fait qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour le couple et pour prendre soin de soi. Oh non, ça, ça passe vraiment à la dernière histoire. On dirait qu'on l'oublie, malheureusement. Le couple, on essaie, mais... On échoue beaucoup. On échoue, oui. C'est des essais erreurs. De où vous avez mis l'idée de faire le blog « Ma famille, mon chaos » ? En fait, Anna avait un an. Elle avait à peu près un an. Puis, il était comme l'outil le soir. Puis, on se disait, bon, on commençait un film puis on a réalisé qu'on était trop fatigués pour commencer un film puis on se trouvait tellement losers de... Oui, par le passé, il y avait un soir à 8 heures où on était au resto, où on faisait le party puis là, on était dans la chambre en train de... Oui, puis là, on a parlé sur Facebook. On a comme juste fait un statut par rapport à ça puis on a vu les réactions des gens qui étaient comme « Hé, on est pareils ! » Puis on s'est dit « Si, mais vraiment, comment ça ? » Personne ne se parle de ces choses-là, de ces vraies choses-là puis tout le monde pense, bien, on est unique dans notre petit quotidien puis on s'est dit « Mais pourquoi pas partir un blog pour rassembler les gens puis que tout le monde réalise que finalement, bon, on est pas mal tous pareils en tant que parents, là ? » Puis on a vu ce qu'il y avait aussi, tu sais, il y a déjà plein de blogs intéressants « Maman ci, maman ça » Puis moi, personnellement, en tant que papa, là, j'avais envie d'avoir une plateforme qui était inclusive aux papas. En 2017, on a plein d'hommes qui sont impliqués dans le développement des enfants, dans l'éducation puis dans tout ce qui a trait à ça fait que c'est parti de là, en fait, de cette idée-là. Toi, Maïka, comment tu trouves ça, la gestion de l'image de toi, en fait ? Les gens commentent, t'es inspirationnelle pour les femmes, ils te trouvent belle, ils pensent que t'es parfaite, on le sait, toi, t'es vraiment belle, tu sais. Donc, comment tu vis avec ça ? Je trouve ça super difficile parce qu'on dirait que les gens oublient que quand je peux vendre ou rénover, bien, j'ai une maquilleuse professionnelle. Quand je m'habille, bien, je vais faire attention, je connais mes dépôts puis je sais juste comment m'habiller. Des fois, j'aurais juste le goût de dire aux gens, bien, il y a tel, tel point que j'aime pas chez moi, mais j'ai toujours peur de la réaction. Les gens disent, bien, voyons donc, t'sais, t'es pas si pire que ça, elle est chialeuse. Fait que, tu sais, je trouve ça dur parce que, tu sais, souvent, je me fais dire, ah, bien, toi, t'es vraie, c'est le fun, mais je suis pas capable de l'être à 100 % puis d'avouer que, bien, quand t'as eu deux enfants, là, t'as plus le même corps que ta vie, puis tu t'ennuies de ce que t'étais avant, puis t'as pas nécessairement le temps de t'entraîner deux, trois heures par jour avec le travail, les enfants. Fait que, oui, ce côté-là, je trouve ça vraiment difficile. C'est comme c'est difficile de se permettre de prendre soin de soi. Il y a encore beaucoup de tabouis. En fait, moi, de mon côté, c'est que je suis un ancien athlète, t'sais, fait que je veux, veux pas, je suis conscient, là, que comparativement, monsieur, madame, tout le monde, je suis en shape. Mais je me compare à mes belles années au foot où j'avais 25 livres de muscles de plus, où j'étais cut, comme ça avait pas de bon sens. Et là, je suis pas ça, je m'entraîne pas autant. T'sais, mon rythme de vie n'est plus le même. Je fais-tu pitié? Non. Mais c'est moi avec moi. T'sais que les gens trouvent quand même en forme, c'est super flatteur, mais à la limite, je m'en fous un peu. J'suis pas en train de dire que je m'aime pas et que je reviens dans ma peau, mais je trouve qu'il y a place à l'amélioration quand même. Il y a toujours place, t'sais. Oui, pendant le temps, on se fait dire, oui, mais là, t'sais, tu vieillis, faut que t'acceptes ça. Mais ça me tente peut-être pas de l'accepter. Non. J'suis peut-être pas rendue là psychologiquement à 31 ans et à 34 ans. Puis on sera jamais là, t'sais. En fait, le but, c'est pas d'avoir de l'air plus jeune, c'est d'avoir de l'air en forme. T'sais, moi, ma philosophie, aujourd'hui, j'ai des clients qui ont 80, 75, puis ils sont juste eux-mêmes, ils sont pas un aîné, ils sont pas une personne âgée. Jusqu'à la fin, be yourself, t'sais. Oui. Fait qu'il faut que tu te sentes bien, puis il faut que tu te sentes séduisant, parce que la vie continue. Y'a pas un timeline où on se dit, « Ah, bien là, moi, je vais arrêter à 60 ou à 70, t'sais. » « Look good, feel good » en anglais. Fait qu'aujourd'hui, je vous fais découvrir une petite technologie qui vient vraiment affiner un petit peu la silhouette à des endroits où est-ce que, bon, suite à une grossesse, où on s'entraîne un petit peu moins, on va aller corriger sans chirurgie. Fait que ça, c'est intéressant. Oui. Et ça se fait par le froid. Ça a été inventé à Harvard, le coosculting. Donc, je vais vous faire découvrir ça chez Dermapur, ça vous tente? Bien oui. Yes. Fait qu'on prend soin de vous aujourd'hui. Suivez-moi. Alors là, on est en plein coosculting. Oui. Comment tu te sens? Ça me semble, un, un peu bizarre, mais ça picote, c'est normal. Oui. Donc, quand ça gèle, on amène ça à 12 degrés. Ça va durer 35 minutes. T'as senti une suction au début? Oui, une suction, ça picote. Là, je trouve que ça commence à être froid pas mal. C'est ça. Donc, pendant 10 minutes, tu sens le froid. Puis ensuite, bien là, t'es tellement gelé que vraiment, ça te sent... Ça fait pas mal, là. C'est juste pas incomportable. C'est une chance, parce que t'es dans ma petite nature. Attention, c'est ton tour, Arquette. Oui. Donc, c'est ça, en fait. C'est aussi simple que ça. T'as pas eu une médication. Ça va durer 35 minutes. Tu vas sentir les prochains jours, les prochaines semaines, ça va être un petit peu engourdi. Parce que c'est comme si tu dégeles, que tes doigts sont un petit peu piquants après être allés dehors. C'est juste ça que tu vas ressentir. Nous, tout de suite, après, on va faire un massage de la zone pour aller détruire le plus possible les cellules graisseuses qui sont cristallisées. C'est tout. En fait, là, tu perdrais entre 22 à 28 % de la zone. Des fois, les gens disent, « Ah, bien, moi, je voudrais perdre ça. » Bien, il faut être conscient que 22 à 28 %, c'est vraiment un quart. C'est une partie. Si tu voulais plus de résultats, il faut se rendre à 50 %. Évidemment. Puis moi, j'ai hâte de jumeler ça aussi avec la nutrition puis le retour à l'entraînement aussi. Exactement. Je vais essayer d'optimiser ce traitement-là de plus possible. C'est ça, parce que c'est un travail d'équipe. Tu sais, les gens, des fois, ils pensent qu'ils viennent ici puis on va tout régler. C'est comme une magique. Oui, c'est ça. Exact. C'est vraiment un travail d'équipe. Ça fait partie d'une remise en forme globale, boire de l'eau, s'entraîner, tout ça. Mais le coast-cutting, c'est fait pour ce que tu ne perds pas malgré tous tes efforts. Oui. Donc, moi, je le vois comme ça. Ce n'est pas un équipement pour perdre du poids, c'est vraiment un équipement pour aller affiner la silhouette. Puis là, tranquillement, nous, on est dans la mi-trentaine, on s'en va vers la quarantaine. Ça fait qu'il y a des petits amas qui viennent s'accumuler vraiment génétiquement au fil du temps. On n'en a pas besoin. Puis après, la grossesse, on n'a pas besoin. Non, non, vraiment pas. Les petits amas qui se sont accumulés pour les enfants. Donc, voilà. Alors, on te laisse terminer et bientôt, ça va être au tour de ta blanche. Au revoir. J'aime vraiment l'idée de ce soin-là. Aujourd'hui, j'ai appris une multitude de choses puis je pense même que je vais vous en parler sur le blog de mafamilemontcao.com. Sous-titrage ST' 501